Bonjour, vous êtes jeune parent et vous apprenez à découvrir votre enfant. Comme vous le savez, les bébés passent trois quarts de la journée à dormir, quasiment 18h sur 24. Il est donc important pour vous de réfléchir à l'environnement de couchage, mais également à la manière dont vous allez coucher votre enfant. L'environnement doit être sécure, c'est-à-dire visé à éviter tout risque d'étouffement par un doudou, un drap, une couverture à proximité. L'environnement doit être également aéré, et cela sous-entend la suppression des tours de lit autour du bébé. Mais l'environnement doit être également sans risque asphyxique, c'est-à-dire en limitant tout co-sleeping, tout co-dodo avec votre bébé. Enfin, toujours, 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 il faut coucher le bébé sur le dos et sur un matelas dur. Il faut également libérer votre bébé de ses mouvements. Il faut le laisser bouger sans entrave particulière. Et donc, c'est en respectant ces simples mesures de couchage que vous arriverez à limiter, d'un côté, le risque de mort inattendue du nourrisson, mais également celui de déformation crânienne posturelle. Et surtout, que vous arriverez à dormir serein à côté de votre bébé, qui lui également va pouvoir dormir correctement. Dans le film suivant, l'équipe du CHU de Saint-Etienne, notamment les puricultrices et les sages-femmes du CHU, vous explique toutes les règles idéales à suivre pour coucher votre bébé. Les six premiers mois, il est recommandé de faire dormir bébé dans votre chambre, dans son propre lit. La température de la pièce doit se situer autour de 18 degrés. Bébé dormira dans un lit à barreaux et uniquement dans une turbulette. Rien ne doit venir encombrer le lit. Pas de couverture, de cocon, d'oreillers, de couettes, de tours de lit, de cal bébé. Même les doudous doivent rester en dehors du lit. Lorsque vous mettez bébé dans son lit ou que vous le levez, veillez à le porter en ayant une main sous sa tête et l'autre sous le bassin. Il se sentira plus en sécurité. Toujours couchez bébé sur le dos, dans une turbulette adaptée à sa taille. Si votre bébé a froid, rajoutez des vêtements. En ce qui concerne le lit, le matelas doit être ferme et adapté aux bonnes dimensions. Si vous utilisez ponctuellement un lit parapluie, ne rajoutez pas de surmatelas. Afin de prévenir les risques de plagiocéphalie, tête plate, maintenir une légère asymétrie lorsque vous couchez bébé. Vous pouvez utiliser la turbulette en repliant le bas pour caler le bassin. Pensez à alterner le côté en appui à chaque couchage. En prévention de ces déformations, ne laissez pas un enfant endormi ou éveillé trop longtemps dans un maxicosie ou un transat. N'hésitez pas à le recoucher. Si vous installez un mobile, veillez à ce qu'il soit fixé sur le côté du lit ou au pied, de façon à ce que votre bébé n'ait pas la tête en arrière pour le regarder. Vous pouvez le retirer la nuit pour moins de sollicitations. Enfin, lorsque bébé n'est pas dans la chambre, aérez la pièce quotidiennement. Sous-titrage ST' 501